Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans l'heure des pronos consacrés à l'épreuve Rennes, le prix d'Amérique Legend Race qui se dispute ce dimanche sur l'Hipporome de Paris-Vincennes et course de luxe, casting 5 étoiles. A commencer par Sébastien Piazza de Paris Turf. Salut Sébastien. Salut Guillaume, bonsoir à tous. Dimitri Blanc-Loeil de Zone Turf, salut Dimitri. Salut Guillaume et bonsoir à tout le monde également. Jordan Philippi de Canal Turf, bonsoir Jordan. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Et on termine avec l'expert d'Equidia, Sébastien Després. Bonjour Sébastien. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors messieurs, avant de parler du principe de l'émission et avant d'évoquer la grille de départ, c'est vrai que l'absence de FaceTime bonbon place, plane, pardon, au-dessus de cette épreuve. Si vous aviez un souvenir à retenir de ce grand champion, Dimitri, par exemple, ce serait lequel ? Le souvenir, je n'en ai pas un en particulier. C'est surtout sa capacité à démarrer dans le dernier tournant et à laisser tout le monde sur place. Ce changement de vitesse, en fait, que l'on voit rarement chez les chevaux, sachant que lui, il pouvait aller devant et le faire. Voilà, donc il n'y a pas une course en particulier. Pour moi, c'était le krach des krachs. Alors certes, les chronomètres s'améliorent au fur et à mesure. On verra dans les années à venir s'il y en aura un autre. Mais voilà, c'est un très grand athlète qui s'en va et ça me fait mal au cœur. Voilà. Sébastien Piazza, même question. Bon, peut-être sa première victoire dans le Prix d'Amérique, qui était quand même assez exceptionnelle, avec un scénario de course en plus fantastique pour Björn Goop, qui était à l'époque encore associé. Tous étaient ouverts le long de la corde et le cheval était venu dominer ses adversaires pour finir. Ça a marqué aussi le début d'une époque, la vraie époque FaceTime Bourbon au plus haut niveau. Et on l'a vu ensuite dominer ses adversaires en France comme à l'étranger avec beaucoup, beaucoup de facilité. C'est vrai, comme le disait Dimitri, qu'il avait cette faculté à changer de vitesse subitement, notamment dans le dernier tournant, là où parfois certains de ses adversaires sont moins à l'aise. Lui, il avait vraiment cette capacité à aller très très vite, longtemps, et avoir de gros changements de vitesse. Donc voilà, il faut garder le bon de tous les chevaux qui voient leur carrière parfois se terminer. On aurait aimé qu'elle se prolonge un petit peu, c'est assez inattendu, il faut le dire. Mais FaceTime Bourbon est et restera évidemment un grand champion. Jordan ? Moi, ce serait peut-être la loterie parce que je trouve que ce jour-là, il avait été un peu mis en difficulté. Et pourtant, il en était sorti assez net vainqueur. Et vraiment, il m'avait vraiment époustouflé comme à chaque fois, mais encore plus peut-être ce jour-là. Ce qui est peut-être dommage, ce que je regrette un petit peu le concernant, c'est qu'il n'ait pas terminé sa carrière sur une victoire. On aurait aimé qu'il sorte par la grande porte, c'est-à-dire par une victoire dans l'Amérique. Mais c'est comme ça, ce sont les courses et les chevaux qui sont soumis à des petits soucis de santé, surtout à ce niveau-là parce qu'on les travaille régulièrement et des fois ça impacte un petit peu les organismes. Et enfin, Sébastien ? Un peu comme Sébastien, je dirais son premier prix d'Amérique, son coudrin, un peu comme un vireur de 200 mètres, un peu à la Michael Johnson, qui était terrible, un tournant final, une grosse accélération, comme un TGV, un rail, vraiment un cheval formidable. Donc voilà, une grosse impression évidemment de cette accélération. Vous gardez la main Sébastien, bien sûr, son absence rebat totalement les cartes. On va regarder ensemble la grille de départ. Oui, on va tout de suite regarder les partants de cette épreuve. Écoutez, avec Galuf, déjà le numéro 1, on a Onec, la jeunesse également qui est au départ, qui a remporté le Crétarium Continental. On a également Davidson Dupont, parmi les plus riches, plusieurs fois placé du prix d'Amérique. On a vraiment un joli plateau, même si le Crack FaceTime pour moi n'est pas là. Alors messieurs, on va rappeler le principe de l'émission, trois rubriques, coup de ballet, coup de théâtre, coup de foudre. Et puis au sein de chaque rubrique, j'ai sélectionné un groupe de chevaux. On commence par une impasse, c'est le coup de ballet. J'ai sélectionné le 7 Chikajoud, le 8 Power, le 12 Zaconjo, le 13 Vitruvio et enfin le 18 Bidmonfort. Et vous avez tous sélectionné le 13 Vitruvio. Je donne la parole à Dimitri. Bah oui, Vitruvio, il a les gains, il faut le respecter. Il a déjà couru l'Amérique, il a déjà fait l'arrivée de l'Amérique, il n'était pas à la ramasse derrière. Donc total respect à ce cheval-là qui a couru toute l'année en 2021. Mais voilà, sur ce qu'il a fait dernièrement, ça serait une surprise de le voir à l'arrivée. Je ne sais pas si son entourage se fait plaisir ou autre. Alexandre Gauthador, il sait ce qu'il fait. Il a peut-être une idée derrière la tête, mais moi je ne l'ai pas l'idée en tout cas. Je ne sais pas si mes confrères ont de meilleures infos que moi, mais je n'y crois pas du tout. D'après vous, Sébastien Piazza, il a moins de chance qu'un Power par exemple ? Est-ce qu'il a moins de chance qu'un Power, Vitruvio ? Je dirais plutôt qu'il n'a pas plus de chance que lui. En fait, je ne crois ni à l'un ni à l'autre pour deux raisons différentes. Vitruvio, c'est vrai que j'ai regardé sa dernière vidéo en Italie. Il est battu par un cheval qui a 77 000 euros de gains. J'ai du mal à savoir un peu dans quelles conditions physiques il se trouve. Alors peut-être qu'effectivement, je crois qu'avoir l'opportunité quand on est entraîneur, driver, de courir en prix d'Amérique, ça ne se refuse pas forcément. Donc probablement qu'Alessandro Gautiadoro a envie de se faire plaisir, participer à la fête. Mais je le vois vraiment barré par beaucoup de concurrents. Et c'est exactement le même cas de figure pour Power qui, malgré tout, a montré un petit truc la dernière fois à Vincennes. Sa fin de course est assez encourageante en retrait. Ça ne suffira pas pour moi pour faire l'arrivée dimanche. Donc l'un comme l'autre, finalement, peuvent être rayés, à mon sens, d'un pronostic et d'un jeu. Jordan, est-ce que j'ai été dur de placer le 12 Zaconjo dans les coups de balai ? Peut-être un petit peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu ce qu'on attendait, en tout cas ce qu'on espérait de lui durant les qualificatifs cet hiver. Maintenant, on connaît la maestria de Jean-Michel Bazir quand il s'agit de préparer des objectifs. Moi, je pense qu'on a vu l'ombre de Zaconjo. J'ai été attentif aux dernières émissions de l'heure des pronos et j'ai vu que certains de mes confrères l'aimaient beaucoup. Moi aussi, c'était mon cas. Maintenant, force est de constater que le cheval n'est pas dans sa robe de marié sur son 31 depuis le début du meeting. Il est plutôt en guenille. Oui, je pense que ce sera un petit peu juste pour dimanche. Et puis Sébastien, j'ai retenu, c'est vrai, dans les coups de balai, deux dames de fer. C'est le 7 Chica Jude et le 18 Billy de Montfort. Oui, alors Billy, c'est la super jument. Elle qui est là depuis l'âge de deux ans. C'est un peu dur, parce qu'elle a vraiment le droit de faire l'arrivée encore du prix de l'Amérique quand même, cette jument. Et puis Chica Jude, c'est vrai que c'était aussi une dame de fer. Alain Laurent va peut-être venir en épaisseur, peut-être dynamité aussi cette course. Il en est capable. Et elle, elle peut peut-être garder quelque chose. Donc vous êtes peut-être un peu dur avec ces deux dames de fer. Pour le coup, je rebondis là-dessus, parce que je trouve que Chica Jude dans les coups de balai, c'est peut-être un petit peu dur. Moi, j'aurais peut-être pu presque la prendre en coup de théâtre si elle avait été dans cette rubrique-là. Pour quelle raison ? Parce qu'Alain Laurent l'a toujours ménagé, finalement, sa championne. On sait qu'Alain Laurent est un fin préparateur. Et je pense qu'il en garde toujours un petit peu sous la pédale. C'était ce qui s'était passé plus ou moins l'an dernier, où elle avait très bien tenu sa partie, je trouve, dans le prix d'Amérique. Et si on regarde bien les qualifs cette année, elle s'est toujours à chaque fois très bien comportée, en dépit parfois d'avoir évolué ferré. Moi, je l'aime beaucoup, cette Chica Jude. En résumé, vous avez tous sélectionné le 13, Vitruvio, c'est l'heure du coup de théâtre. Maintenant, le rideau se lève. Coup de chevaux sélectionné avec l'As, Galius, le 3, Rebel Amateurs, le 5, Diable de Beauvers, le 6, Guderipré, le 11, Coxtail, le 15, Vividwise, et enfin, le 16, Bahia Keno. Je commence par Sébastien Piazza et Sébastien Desprez. Pourquoi ? Parce que tous les deux, vous avez retenu l'As, Galius. À vous, Sébastien Piazza. Galius, en fait, c'est un cheval que j'ai toujours apprécié, parce qu'il a une façon très caractérisée de courir. C'est un cheval qui se préserve parfois en course, ce qui va d'ailleurs lui permettre peut-être de durer. Et au-delà de la série de 12 victoires qu'il avait eue en début de carrière, il a quand même prouvé au plus haut niveau qu'il était désormais compétitif. La dernière fois, on lui a laissé les chaussures pour vraiment peaufiner sa condition physique en vue de cette épreuve. Il n'a pas volé sa qualification loin sans faux dans le prix Ténor de Beaune. C'est un cheval qui peut adopter plusieurs tactiques, mais qui est quand même meilleur, il me semble, lorsqu'il est aux avant-postes. La seule inconnue que j'ai finalement avec lui, c'est sa faculté à pouvoir aller vite très, très longtemps. Parce qu'on sait que le prix d'Amérique, il n'y a pas de temps mort, c'est quasiment à fond du départ à l'arrivée. S'il arrive à maintenir le rythme longtemps, je pense qu'il va être dans les cinq premiers. Attention quand même Sébastien Després, à ce que Yoann Le Bourgeois ne se brûle pas les ailes, par exemple avec Anthony Barriot sous le quid étonnant, voire un Julien Galpa avec Bayakeno, voire un Gauthiano encore. C'est possible, c'est sûr, c'est toujours la bataille dans l'Amérique. Après, ça va être intéressant de le voir, comme dit Sébastien, aller très vite, très fort et longtemps. Moi, j'avais la chance d'être dans la voiture suiveuse lorsqu'il a gagné son critérium. Il est venu facilement dans la descente et en pleine, ça n'allait pas très vite. Il avait pu bien contrôler la course Yoann Le Bourgeois. Et c'est vrai qu'il a une façon à lui de trotter, parce que dans une première partie de course, il est plutôt à la coréane, un peu la tête dans les genoux. Et puis ensuite, il lève le port de tête, il accélère, et un peu à la Taylor de Beaune, qui avait remporté le prix de l'Amérique également. Donc, il faut voir comment Galius va se comporter face maintenant à cette opposition. Mais je pense que la course vient vraiment dans le bon tempo. Il a remporté la préparatoire, il s'est qualifié dans son prix Taylor de Beaune. Après, on l'a couru ferré. Et là, ça peut être très intéressant en étant au pied du dans la belle. Alors, les deux Sébastien face à vous, un duo formé par Dimitri et Jordan, qui ont choisi le 5 Diable de Vauvert, Dimitri. Bah oui, avant de parler de Diable de Vauvert, moi, je rebondis sur Galius. Alors, il n'a pas voulu sa qualification. C'est un super cheval, vraiment. Il est intéressant, il n'a pas beaucoup couru. Mais ce qui m'embête, moi, sur ce cheval-là, c'est qu'il n'est jamais descendu en dessous d'un 12-5 au niveau des chronomètres. Alors, peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. Je veux bien le mettre à son crédit et au crédit de ceux qui le soutiennent. Mais demain, dimanche, ça courra 11, voire peut-être en dessous. Voilà, moi, je l'attends. Il faut qu'il descende son chrono d'une seconde et demie sur le kilomètre. Bon, je ne suis pas sûr de ça. Diable de Vauvert, en tout cas. Diable de Vauvert, lui, il sait le faire. Il sait le faire. Il a déjà couru dans l'Amérique. Il a fait un sacré chrono l'année dernière. Et je trouve qu'il arrive, finalement, pile poil. On lui a reproché l'année dernière. On s'est dit peut-être qu'il est arrivé trop tôt dans le meeting d'hiver en forme. Et là, j'ai l'impression qu'il arrive au bon moment. J'ai eu la chance d'être avec Tony Le Bélar après sa course la dernière fois. Bon, il n'avait pas drivé depuis longtemps. Mais il m'a dit qu'il avait fait une ligne droite. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas fait une ligne droite avec un cheval comme ça dans les mains. Ce n'est pas un coup de cœur, Diable de Vauvert, mais c'est le coup de théâtre amusant. En revanche, Jordan, c'est un cheval qui, au départ, doit courir. Il doit être drivé off. Ah oui, tout à fait. Il l'a montré l'autre jour en étant drivé un petit peu plus loin. Le cheval a vraiment fourni un très bel effort final. On se rappelle qu'il est en dernière position en haut de la montée, ce qui n'est quand même pas une mince affaire de revenir comme ça discuter l'arrivée. Surtout qu'il a bien prolongé son effort jusqu'au poteau. C'est ça que j'ai apprécié, c'est que le cheval n'a pas mis un terme à son effort aux abords du poteau. Il l'a prolongé même après le poteau. On voit qu'il poursuit, il prolonge. Et ça, c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier quand même que le cheval n'était pas à 100% en début de meeting, comme la plupart de ses adversaires. Mais il avait encore un peu de marge de manœuvre. Et effectivement, là où je rejoins Dimitri, c'est que la pendule, à mon avis, arrive pile à temps. Et je pense que Diable de Vauvert est à l'aube d'une grande performance, tout en sachant effectivement que l'an passé, il courait déjà très bien et finissait encore une fois sur les autres. Ce qui me plaît beaucoup. Il pourrait m'en dire encore une fois sur Gadius. Je rejoins également Dimitri. Je ne pense pas que ce soit forcément une question de chrono. Parce que dans les prix d'Amérique, on a des chronos qui… Voilà, le chrono s'affole parce qu'effectivement, comme l'a dit Sébastien, on a des courses 100 ans morts. Moi, ce qui me gêne un petit peu plus avec Gadius, c'est le jour où il a gagné le ténor de Beaune. Finalement, il paraissait aller très facilement et dominer les débats très sûrement. Et Empire est revenu finir sur lui. Empire qu'on a revu à Cagnes et qui avait quand même assez triste visage ce jour-là. Qui a vite rendu les armes. Je vais poser la question aux deux Sébastien. Est-ce que dans votre ticket, dans le coup de sifflet final, vous avez retenu ce 5, Diable de Vauvert ? Vas-y Seb. Non, moi, c'est un léger regret, on va dire. Parce que j'ai fait un jeu, un combiné assez serré. J'ai tenté. Mais c'est vrai que la dernière fois, il fait les meilleurs 500 mètres de la course. Mais il faut que ça se passe bien. Alors que Galus, comme l'a dit Sébastien, et ça c'est important dans un prix d'Amérique, il peut adopter toutes les tactiques. Il peut aller devant, il peut attendre, il peut se faire ramener, il peut tout faire. Donc, franchement, je préfère Galus quand même, la jeunesse. Et en plus, Lolo, il n'a pas eu une course dure parce qu'il était ferré. Sébastien Piazza, vous avez quelque chose à rajouter sur la candidature de Diable de Vauvert ? Écoutez, moi, celui qui arrive à m'expliquer que Diable de Vauvert, il est meilleur cet hiver qu'il ne l'était l'hiver dernier, mais je crois qu'il est plus malin que moi, ce qui est fort possible au demeurant. C'est très possible. Mais exactement. Mais moi, j'y crois absolument pas. J'ai tendance à toujours croire ce que je vois. Et ce que j'ai vu, hormis sa dernière course, qui est bonne, mais regardez aussi la manière dont la course est disputée. Diable de Vauvert, c'est un planqué. Il n'a pas été très heureux dans le tournoi final. Il vient prendre un accès site qui le qualifie pour le prix d'Amérique. Mais il y a un écart conséquent entre Davidson Dupont, qui va finalement se montrer fautif, Fedo Seven et les autres derrière. Donc, elle est bonne, sa dernière paire. Et finalement, le cheval mérite d'être au départ du prix d'Amérique. On ne va pas commencer à critiquer des chevaux qui sont au départ du prix d'Amérique. Mais pour répondre clairement à votre question, je préfère 100 fois Gallius que Diable de Vauvert parce que je ne suis pas du tout certain que le cheval soit cet hiver meilleur. Parce qu'il faudra qu'il soit meilleur que l'an dernier s'il veut figurer l'arrivée de ce qu'on fait. On voit bien qu'il y a deux écoles. On fait un petit récap pour Sébastien Piazza et Sébastien Després. C'est là ce Gallius. Et pour Dimitri et Jordan, c'est le 5 Diables de Vauvert. Je sais que messieurs, vous êtes des grands amoureux, des grands sentimotos. C'est l'heure du coup de foudre. Je vais commencer par un qui sort du lot. C'est Jordan Philippi puisque c'est le seul à avoir choisi le 9 étonnant. Regardez la liste en dessous. Pourtant, la liste, elle est belle. Le 2, Félo 7, le 4 Ronec, le 9 étonnant, le 10, Flamme du Goutier, le 14, Delia Dupobreux et enfin le 17, Davidson Dupont. Jordan. Pourtant, je ne pensais pas être seul à prendre étonnant. Moi aussi. Je pensais ne pas être original en choisissant étonnant. Mais pour moi, c'est le cheval qui a eu la préparation optimale. Il a gagné sa calife vraiment à la loyale. Il a devancé FaceTime Bourbon. D'ailleurs, c'est le seul à l'avoir devancé vraiment à la loyale récemment. En tout cas, c'est un vrai bulldozer, comme l'a dit Richard Westerink. Moi, je pense qu'il est peut-être encore meilleur que Timoko parce qu'il est vraiment très dur. Regardez ses courses. À chaque fois, il passe le poteau. Il en a encore. Il a encore de la sauce. Et je pense que lui, par rapport à Gallius, parce que vous en parliez tout à l'heure, vous disiez que Gallius, Sébastien notamment, disait que Gallius pouvait adopter toutes les tactiques. Moi, je pense que c'est celui-là qui peut adopter toutes les tactiques. Étonnant. Il peut aller dur devant. Il a trotté quand même 11-4 sur les 2008. C'est un chrono qui est vraiment excellent. Moi, je ne le vois pas sortir des trois premiers. Et je pense qu'il va disputer très activement la victoire. Jordan, vous n'avez pas été refroidi par sa prestation à Bordeaux ? Pas du tout. En aucun cas. En aucun cas. Moi, je l'ai trouvé très bon. Je pense que ça lui a donné du moral. Il a pris un petit peu le soleil. Une course pas dure, justement, parce que, comme l'a dit Richard Westerring dans le reportage de Paris Turf, d'ailleurs, que je vous conseille, qui est très sympa, il disait que les fils de Timocon ont besoin de fraîcheur. Et c'est ça qu'il a cherché à lui laisser. En fait, en le faisant courir comme ça un grand prix de province à Bordeaux à 50 mètres. Et je trouve que le cheval ne court pas si mal que ça avec CFR. Je trouve qu'il court plutôt proprement. On ne lui a pas mis dur. Et on sait que le vrai étonnant, quand il est en configuration course, il peut faire très très mal. Mais Jordan, face à étonnant, il y a une jument qui peut mettre le feu à la pli. C'est le 10 Flammes du Goutier, retenu par Sébastien, par Dimitri et Sébastien Desprez. On va commencer par Sébastien Desprez. Donc, vous pensez que le doublé Cornulli-Prix-Amérique, qui n'a pas été réalisé depuis Jacques de Bellouet en 2005, est jouable cette année ? Oui, je pense que c'est vraiment jouable. Et même si FaceTime Bourbon avait participé à cette épreuve, je pense que Flammes du Goutier aurait pu peut-être le devancer. Parce que c'est une jument qui n'a cessé de progresser. On l'a vu bien faire au 3T. Elle est placée au niveau groupe 1, dans le critérium des 5 ans, notamment pour sa première participation au pioniveau. Elle s'est vraiment déclenchée. Elle peut un peu tout faire. Elle a un sacré coup de rein, un sacré dernier kilomètre. Elle l'a montré dans le prix de Cornulli. Elle a fait un très bon dernier kilomètre. Elle était au-dessus de tout le monde. Et je pense qu'elle vient à un point nommé. Parce que début de meeting timide, là, elle a remporté son Cornulli. Elle ne soufflait pas après la coupe, comme l'indiquait Thierry Duval d'Estaing dans le Grand Débrief. Et je pense qu'on peut voir une sacrée jument. Et déjà, une grande championne. Et je pense qu'elle peut faire le doublé. Dimitri, ce serait une histoire formidable pour son jeune pilote, Théo Duval d'Estaing. Moi, j'ai retenu Flammes du Goutier. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit… Allez-y, on vous écoute. Non, mais en fait, déjà, d'une, dans tous les coups de foudre, il y a beaucoup de chevaux qui, pour moi, peuvent gagner l'Amérique. Il faut en choisir un seul. Donc, j'ai choisi Flammes du Goutier. C'est le cœur qui parle. C'est le coup de foudre, voilà, vous l'avez dit. Moi, j'adore cette jument. Donc, c'est le cœur qui parle. Mais je pense qu'avant le coup, effectivement, si FaceTime Bourbon avait été au départ, et on ne le saura jamais, malheureusement, je pense qu'il aura écrasé quand même tout le monde. Mais ça, c'est mon avis. Donc là, je choisis Flammes du Goutier. Moi, ce que j'aime chez Flammes du Goutier, c'est que là, pour le coup, je rejoins Sébastien. Pas pris dur, j'ai l'impression, dans le corps nullier. Thierry Duval d'Estaing l'a dit. Et surtout, à l'athlée, elle n'est pas mauvaise du tout. Elle est loin d'être mauvaise, puisqu'elle aurait fait deuxième détonnant l'année dernière au Grand Prix de Paris, si elle n'est pas disqualifiée. Et là, déférer des quatre pieds, elle a des lignes pour elle. Elle a fini, la dernière fois, elle a fini à la butée contre Vivi Duizas, ce qui, bon, normalement, n'a pas grand-chose à voir dans la victoire dans l'Amérique. Mais elle a beaucoup de choses pour elle. Elle a déjà été pas loin de Klingame, avec Robéla Metteur, sans être à fond. J'ai l'impression que le doublé est possible, mais il faut que ça se passe bien. Davidson Dupont sera très dangereux. Honec sera très dangereux. On est obligé d'en retenir un. Je pense que Sébastien est d'accord avec moi là-dessus. On en prend un. Mais Davidson Dupont, j'ai longtemps hésité avant de le prendre. On rappelle, c'est le 17, Davidson Dupont. Sur la candidature de Flammes du Goutier, Sébastien Piazzar, tout a été dit ? Pas grand-chose à rajouter. C'est des chevaux qui courent entre 5 et 10 fois dans l'année, un grand maximum. Ils sont préparés pour le meeting d'hiver. Tiré du Bel Destin, il a tout mis en œuvre pour que sa jument soit au top dans le Cornulier. Effectivement, elle a fait 150 mètres de course. Elle ne soufflait pas énormément après l'épreuve. Moi, j'ai discuté avec lui avant et après ce groupe 1. Et en fait, il faisait… Enfin, il n'y avait pas beaucoup de suspense, en fait. Même s'il a voulu prolonger un petit peu le suspense. On savait tous très bien que Flammes du Goutier allait courir. Surtout qu'il peut faire plaisir à son fils. C'est marrant, d'ailleurs, puisque Théo Duval d'Estaing au sulki de Flammes du Goutier. Nicolas Bazir au sulki de Davidson Dupont. François Laguedoc au sulki d'Onec. Même si François Laguedoc est un peu plus vieux que les deux précités, c'est quand même des drivers qui sont… Il n'y a pas de sulki d'or, il n'y a pas de top 5. Et je pense que pour eux, ils vont passer deux nuits avant le prix d'Amérique. Assez compliqué, j'imagine. Beaucoup de pression sur les épaules. Donc ça, ça va être quelque chose qu'il va falloir aussi prendre en compte. Théo Duval d'Estaing, moi, c'est toujours ce qui me frappe chez lui. C'est qu'il a un flègue à toute épreuve. On ne le voit jamais solliciter les chevaux qu'il drive. Il est très froid, il s'entend parfaitement avec sa jument qui est assez bouillante en plus, la flamme du Goutier. Donc je pense que c'est un tandem qui fonctionne vraiment très bien. À la différence de certains de ses adversaires, elle est vraiment tributaire du concours. Oui, c'est ça. Elle ne peut pas du tout faire le tour des autres. Elle doit vraiment être cachée. Et si vous regardez bien le Cornulier, ça se passe vraiment, vraiment de la plus belle des manières puisqu'Antoine Vielle, qui a monté une très belle course, se faufile à la sortie du tournant final. Et ce qu'on peut faire parfois sous la selle, c'est bien souvent compliqué à l'attelage avec le sulki. Donc il faudra que tout se passe vraiment bien. Mais ce qui est certain, c'est que sur une pointe de vitesse, elle peut finir très très vite et évidemment, à mon sens, monter sur le podium. Rapidement, Sébastien Piazza, sur la candidature d'étonnant qui est le coup de foudre de Jordan. Vous y croyez plus pour les places ? Oui. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, pour moi, il y a quatre chevaux qui sont capables de gagner. Après, il y en a plein qui peuvent prendre des places et on n'est jamais à l'abri de surprises dans le prix d'Amérique. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette année, il y a tellement de choses qui se passent. FaceTime Bourbon qui est forfait. Ça peut donner peut-être l'occasion d'assister à beaucoup, beaucoup de surprises. Mais au papier, de manière théorique, il y a quatre chevaux qui se détachent. Le premier, c'est évidemment étonnant parce qu'il a battu quand même FaceTime Bourbon et qu'il a largement de quoi lutter pour la victoire. Onek, qui est la valeur montante incontestable et la révélation de ce meeting d'hiver, ses limites sont inconnues. Dans un parcours, il peut tout faire. Et à cinq ans, j'ai quand même l'impression qu'il est meilleur que jamais. Davidson Dupont, parce que malgré sa disqualification la dernière fois, il aurait gagné le prix de Belgique. Ça montre que physiquement, il est revenu à son meilleur niveau et il était bondissant au moment du huit. Magnifique d'état. Et on sait que pour lui, c'est quelque chose de très important. Et puis, on vient de la citer Flamme du Goutier pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc, il y a quatre concurrents qui se détachent. Chacun choisira le sien. Et derrière, il y a pléiades de possibilités pour les places. Donc, le coup de cœur, pour moi, ce n'est pas étonnant. Je voulais être un petit peu plus original. C'est pour ça que j'ai préféré Flamme du Goutier. Puis, il y a un choix aussi, parce qu'à Bazier, rien n'est possible. Rapidement, un mot sur le 2, Fedo Seven. D'ailleurs, je tiens à féliciter Sébastien Piazza. Il n'y a qu'un jour, son coup de siffé final, c'était 6 euros gagnant, 6 euros placés sur Fedo Seven. Donc, chapeau déjà à Sébastien Piazza. Parce que Jean-Michel Bazier, il peut nous inventer quelque chose. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Surtout que moi, l'autre jour, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a gagné. Même si, évidemment, il y aurait eu davantage de lutte avec Davidson s'il n'avait pas fait la faute. Et même sa victoire précédente sur les 2100, le cheval a vraiment gagné dans un canter, dans un chrono qui était intéressant, sur une piste qui était un petit peu tirante. Moi, j'aime bien Fedo Seven, parce qu'il arrive avec le moral du winner. Il arrive comme ça un petit peu, comme vous le disiez la dernière fois, et à juste titre, l'invité surprise de ce prix d'Amérique. Et moi, j'y crois beaucoup. Jean-Michel Bazier, on sait qu'on peut gagner une demi-seconde avec Jean-Michel dans le sulky. Et ce n'est pas du luxe. Et l'autre jour, on se rappelle quand même, lorsqu'il a gagné la qualificative, le cheval s'est accroché en montant. Et ce n'est vraiment pas évident ce qu'il a dû faire. Le cheval a fait un bout en haut de la montée pour venir dans le dos de Davidson. Il a réaccéléré ensuite. Et si on est à la hauteur de Davidson, dans une qualificative, pourquoi pas dans la belle ? Allez, on fait un petit point sur le coup de foudre. On a bien compris que Sébastien Piazza, Sébastien Després et Dimitri Blancloil avaient le cœur qui battait pour le 10 flamme du goutier. Jordan Philippi, lui, est amoureux du 9. Étonnant. Maintenant, les dés sont jetés. C'est l'heure du coup de sifflet final. Jordan disait que Jean-Michel Bazir gagne une seconde, une demi-seconde. Moi, j'espère que vous allez faire gagner quelques euros à nos internautes. On commence par Jordan Philippi. On rappelle qu'il y a quand même une tierrière sur le réseau Endure de 3 millions d'euros. Donc, on rigole plus. C'est exactement pour ça que je vous propose un quintet en champ réduit avec le numéro 9 étonnant en tête. Voilà, je pense que c'est le cheval de la course. Davidson Dupont en deuxième position. 9-17 donc devant le numéro 2. Fedo Seven en troisième position. Je pense qu'il va disputer les toutes premières places. Et derrière, j'ai allongé 5 chevaux. Le numéro 4 au nec, qui, comme le disait Sébastien à juste titre, a des limites inconnues pour l'instant, même si ce sera la vraie première fois contre les vieux, même s'il a affronté les 5 ans dans le Marcel Laurent. Mais là, c'est quand même une toute autre paire de manches. Le numéro 5, Diable de Vauvert, qui est une vraie mobilette, un cheval qui suit tous les trains et qui va venir finir sur les autres. Chikajout, le numéro 7, que j'aime également énormément. Flamme Dugoutier, le numéro 10, naturellement. Et enfin, Bayakeno, qui a quand même réalisé une très belle performance dans l'Amérique l'an dernier et qui vient de très bien courir encore dans le Cornulier. Je crois qu'elle est capable de réaliser un numéro également. Sébastien Desprez, vous, vous jouez plus serré. Oui, j'ai choisi un combiné de 6 chevaux. Je tente avec Flamme Dugoutier, qui a été épatante dans le Cornulier. Et peut-être un doublé avec l'Amérique. Derrière, Honec, le numéro 4, c'est la classe. On l'avait vu faire un bon dernier kilomètre dans l'Octave d'Ouenay. Il avait trotté dernier kilomètre sur le pied de 10. Donc, il est vraiment capable de faire ça dans un prix d'Amérique, je pense. Derrière, j'ai mis étonnant, lui qui a fait un très gros bout, le bout le plus rapide devant les tribunes et qui avait battu derrière FaceTime Bourbon. Derrière, Davidson Dupont, lui aussi a fait une énorme performance dans le Belgique parce qu'il était très vite devant les tribunes. Il était sur le pied de 5. et c'était magnifique quand même derrière, même s'il a été disqualifié. Et puis derrière, Galius et Fedoseven quand même en bout de combinaison. Sébastien Piazza, les internautes, vous attendent au tournant après ce coup exceptionnel avec Fedoseven. Vous parlez n'importe quoi, Guillaume. On a touché, c'est plus important, c'est de toucher Sébastien Piazza. Vous n'auriez pas préféré que Davidson gagne ? Oh, c'est le débat, ça. Allez-y, je vous écoute. Non, le truc marrant finalement, moi dans cette course, je le vois comme ça parce qu'il y a des impressions visuelles, on a tendance à le dire, qui ne trompent pas. Je pense qu'Honec, très sincèrement, je pense qu'il est capable de gagner ce prix d'Amérique. Je trouve que le truc marrant finalement, c'est de faire presque un couplet Honec-Flammes du Goutier. C'est le 4 et le numéro 10. Donc je les ai pris en base de jeu dans un quintet plus en champ réduit. 4 et 10 en base avec le numéro 9 étonnant comme troisième base. Et la quatrième base, c'est le numéro 17, Davidson Dupont. Il n'y a absolument rien d'original là-dedans. Dans les associés dans l'ordre du programme, Las Gallius, pour les raisons encore une fois évoquées tout à l'heure. Rebel Amateurs, on n'en a pas parlé, on en avait beaucoup, beaucoup parlé à l'occasion des podcasts précédents. Et à juste titre, parce que la Jument, elle a toujours fait ce que son entourage attendait d'elle. Plus le rythme sera élevé, plus elle sera capable, à mon avis, de terminer à l'arrivée. Donc attention, d'autant que son driver s'en sert vraiment très, très bien. Coxtile, il sera sans doute mieux dans 15 jours à l'occasion du Prix de France. Mais avec un bon parcours, c'est un cheval qui est capable, je crois aussi, de prendre une petite place. Zac Onjo, alors je sais qu'il y a des doutes sur sa candidature, mais attention quand même, parce que c'est la première fois que Jean-Michel Bazir fait appel à Bjorn Goup. Et on a tendance à dire qu'abondance de biens ne nuit pas. Donc quand deux stars comme ça font front commun, je pense que ça peut, pourquoi pas, fonctionner. Donc attention à Zac Onjo. Delia Dupont-Bron, on n'en a pas parlé non plus. C'est une jument de cœur pour beaucoup, beaucoup de turfistes. Delia Dupont-Bron, elle est pour l'instant passée à côté de sa première partie du meeting d'hiver. Il y avait manifestement des circonstances atténuantes la dernière fois puisqu'une roue de son sulki s'est crevée. Il faut la reprendre, malgré tout, à mon avis, en champ réduit. Et puis Bayakeno qui m'a beaucoup plu dans le cornulier. Junior Delpa a vraiment bien préparé sa jument cette année avec des chemins de traverse, notamment à l'étranger et en province. Elle arrive avec de la fraîcheur sur son dernier meeting d'hiver. Elle n'avait vraiment pas démérité l'an dernier. Je pense qu'elle est à nouveau capable de terminer dans la bonne combinaison du Quintet. Voilà, pour moi. Dimitri, vous êtes le seul à ne pas avoir retenu le 17 Davidson-Dupont en base. Oui. Vous avez fait bien de le préciser. Je ne l'ai pas mis en base. Pourquoi ? Parce qu'il est déféré des quatre pieds. Et déféré des quatre pieds, si je prends un an de recul sur Davidson-Dupont, pendant un an, quand je le vois déféré des quatre pieds, je ne le vois pas à l'arrivée quasiment. Il est tout le temps à la faute. Donc, j'ai essayé de rester cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je mets en base des chevaux qui sont sûrs, entre guillemets. Donc, j'ai pris Flamme du Goutier en tête puisque c'est mon coup de foudre. Le 10 en tête. Étonnant, on en a assez parlé. Il sait tout faire. Il fait de temps en temps une petite bêtise, mais bon, en ce moment, il a l'air quand même pas mal. Donc, le numéro 9 en deuxième position. Onec, qui est un modèle de régularité. Donc, je l'ai mis en troisième position, numéro 4. À ce moment-là, j'ai mis un X. Je vais vous en reparler juste après. Et en cinquième position, Diable de Vauvert. Pareil, je dis, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est un cheval sûr. S'il fait la ligne droite et qu'il finit cinquième, on ne lui en voudra pas. Ça serait une très belle course. Et en X, au milieu de tout ça, j'ai mis Gallius dans l'ordre du programme, le numéro 1 parce que quand même, je respecte sa candidature. Le 2, Feido 7. Jean-Michel Bazir, on l'a assez dit, il peut inventer quelque chose. Rebel Améter, c'est le numéro 3. Pareil, grosse finisseuse qui peut venir à l'arrivée et venir ramasser les morts, comme on dit, en tout cas, en cas de défense des favoris. Guder Ripré, le numéro 6, on ne l'a pas évoqué, mais bon, il y a un petit émoji vert. Moi, ça me plaît, on ne sait jamais. Fabrice Soulois a dû quand même le préparer comme il faut. Coxtile, c'est le numéro 11. Je le mets, j'y crois un peu, mais bon, c'est pour éviter que Gabriele Guélormini me fasse la tête. Et Davidson Dupont, le numéro 17 que j'ai mis, voilà. Mais je le vois, il peut gagner Davidson Dupont. Clairement, je le répète, pour moi, c'est un lauréat en puissance. Juste, ce n'est pas interdit qu'il soit à la faute, je ne le souhaite pas, mais comme ça, je le mets à l'extérieur. Voilà, pour ce ticket, 4 bases, 6 compléments, 12 euros. On fait un petit point sur vos 4 tickets pour que les internautes notent bien ça. Regardez, il y a plusieurs écoles, mais à chaque fois, ce sont les quintets soit en combiné, soit en chaud réduit. On rappelle que le budget est limité à 12 euros, qu'il y a une carrière de 3 millions d'euros. Merci beaucoup, messieurs, merci Dimitri. Merci à tous, bon prix de la mairie, profitez bien et que le meilleur gag. Merci les deux Sébastien. Merci, à bientôt. Sébastien Piazza, on rappelle peut-être un petit mot sur l'édition spéciale de Paris Turf. Ah, ça a coupé. Personne ne veut entendre. Vous êtes dur, Dimitri. Ça y est, j'avais été mon nouveau. Je sais bien. Oui, édition spéciale de Paris Turf avec un numéro de 60 pages à l'intérieur duquel on va évidemment revenir en détail sur les différents participants de ce prix d'Amérique avec pas mal de reportages qui ont été effectués par nos correspondants en province sur des chevaux qui vont avoir un rôle à jouer évidemment prépondérant dans cette épreuve. Donc, je vous invite évidemment tous à aller dans les kiosques samedi matin pour vous procurer Paris Turf et puis, pour ceux qui ont un abonnement numérique, téléchargez l'édition numérique dès vendredi soir à 21h30. Dimitri, j'ai oublié, émission spéciale sur RMC samedi à 13h ? Ben oui, c'est toujours 13h-14h mais évidemment, c'est une émission spéciale Prix d'Amérique. On tentera de vous donner toutes les infos à 24h, voilà, à 24h de ce grand rendez-vous et toujours dans la joie à la bonne humeur et très ouvert au grand public. C'est une émission qui parle certes au surfiste mais aussi au grand public. Donc, on vous donne rendez-vous sur RMC 13h samedi. Et Sébastien Desprez, dispositif énorme sur Equigia bien entendu. Exactement, dispositif exceptionnel dès le matin, ensuite la grande réunion, l'après-midi, le débrief, le grand débrief à la fin avec les vainqueurs du prix Amérique en direct de Vincennes et puis également beaucoup d'éléments sur le digital et sur notre site Equigia.fr et sur Facebook. Et sans oublier Paris 1ère à partir de 15h45 et M6 à partir de 16h05. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 15 jours pour parler de la Speed Race, le prix de France. A bientôt.